Bonjour à tous, Robertin, Robertine, habitants des autres communes, vous êtes les bienvenus sur notre stand, sur notre village de la prévention, organisé par la ville du Robert dans le cadre de la semaine réplique, donc une semaine de sensibilisation au risque sismique. Donc cette semaine, elle est organisée dans le but de sensibiliser la population, donc ici vous voyez on a les scolaires, mais aussi tout public, donc vous êtes tous invités, venez nombreux, pour venir vous sensibiliser au risque sismique, parce que c'est pas quand ça arrive qu'on va réagir, c'est en amont, on a de la prévention, donc venez vraiment prendre de l'information, venez nombreux, vous sensibilisez. Donc au programme, on va faire le tour avec vous, donc venez, nous avons donc le premier stand, qui est le centre de la CTM, avec le simulateur séisme, donc c'est un appareil qui vous sert principalement à ressentir les vibrations du séisme, donc là vous voyez on a des enfants qui vont tester. Alors, ici nous avons le stand de l'AFPCS, donc l'Association française du génie parasismique, qui vient vous donner de bons conseils, de bonnes pratiques sur la construction parasismique et la vulnérabilité du bâti. Donc vous avez l'AFPCS, avec madame Jean-Baptiste qui est sa représentante, représentante de l'AFPCS, elle est en intervention avec des scolaires. Donc voilà, de bonnes pratiques sur les consignes parasismiques, comment construire sa maison, comment vraiment assurer la rigidité du bâtiment et estimer la vulnérabilité du bâti. Donc ça c'est l'association de l'AFPCS qui vient vous parler du bâti, de la vulnérabilité. On va continuer. Donc ici vous avez monsieur Joseph Haunier, donc qui est un Robertin, aromaphytothérapeute, qui vous explique les plantes et les catastrophes naturelles. Quelles plantes on peut utiliser en cas de catastrophe naturelle ? Voilà, on va continuer, venez avec nous. Donc ça continue par ici. Là vous avez le stand de la Croix-Rouge, donc la Croix-Rouge française, qui fait une animation sur les bons comportements à avoir en cas de séisme. Donc qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a un séisme ? Voilà, donc la Croix-Rouge française. On va continuer. Vous avez également le stand de la DÉAL Martinique, donc Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui fait des animations avec les scolaires sur la constitution du kit de Suovie. Donc le kit qui est important, pouvoir tenir en autonomie pendant 72 heures avant l'arrivée des secours. Donc le but est de vraiment encourager les enfants et les parents qui sont derrière, parce que les enfants sont pour nous des relais auprès de leur famille. Donc d'encourager les enfants et les parents à constituer leur kit de Suovie. Mais c'est pour toute la population aussi. Voilà, on va continuer. Donc là c'est pareil, c'est le stand de la DÉAL. Donc sur la partie, kit constitution du kit de Suovie. Et par ici, nous avons donc les stands de la Ville du Robert. Donc nous avons trois stands en tout. Un stand avec nos formateurs SST, PRAP, sur toute la partie gestes de premier secours. Donc venez, avec de la manipulation. Donc ça nous permet d'apprendre comment on fait pour porter secours à quelqu'un, pour donner l'alerte aussi. Donc là nous avons nos formateurs SST qui donnent cette formation sur les gestes qui sauvent. Avec des enfants, avec de la manipulation, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous avez également donc le stand de la Ville sur les itinéraires d'évacuation Tsunami. Parce qu'effectivement, un séisme peut engendrer un tsunami majeur. Et il faut pouvoir savoir où est-ce qu'on évacue, quel chemin on prend. Donc toute la partie itinéraire Tsunami est ici. Et on finit avec le dernier stand de la Ville du Robert. Sur, pareil, la constitution du kit d'Osuivi. Donc avec un petit jeu, un petit jeu interactif avec les enfants. Pour pouvoir constituer le kit d'Osuivi et éliminer les intrus dont on n'a pas besoin. Voilà. On vous attend nombreux sur le village de la prévention organisé par la Ville du Robert dans le cadre de la semaine réplique. Donc nous sommes là jusqu'à midi. Donc venez, nous vous ferons un plaisir de vous sensibiliser au risque sismique. Voilà.